... Infatigable et décidé, l'honorable D'Akwesosu reste égal à lui-même. Il ne ménage aucun effort pour expliquer à la population à la base, les tenant et aboutissant des raisons qui sous-tendent son appartenance à l'Union progressiste. Ce mardi 9 avril 2019, c'est à Ouedeme qu'il rencontre les sages et personnes aux ressources de l'Okosa. Cette rencontre rentre dans le cadre des séances d'échange et d'explications allant dans le sens du bon déroulement du scrutin pour les législatives du 28 avril 2019. D'après les explications qu'il nous a donné, nous avons trouvé qu'il vaut mieux qu'on aille à son côté. Pourquoi j'ai dit ça ? Avant, ils étaient 15 ou 10 ou 20 et on a mietté seulement les voix. Aujourd'hui, nous avons trouvé qu'il y a deux seulement. S'ils sont deux, nous avons notre quota fond dedans, nous avons trouvé mieux de voter pour lui. Donc c'est à nous surtout maintenant d'aller chez nous et puis commencer maintenant à parler à nos enfants, les collaborateurs, les cohabitants pour qu'on puisse voter pour lui. Le message important et primordial à relayer à la base est surtout de sensibiliser les populations à sortir massivement pour le vote du 28 avril et de ne pas répondre aux provocations. Il nous a expliqué de loin en large comment nous devons nous comporter pour la paix dans ce pays. Que les gens sont en train de menacer de faire de violence. Il nous a invité à ne pas faire de violence et d'aller voter et surtout pour l'Union Progressiste. Il nous a demandé de voter pour eux et que quand on va voter pour eux, après les élections, nous verrons ce qu'on va faire. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de voter pour la liste de l'Union Progressiste afin d'envoyer le maximum de députés de ce parti à l'Assemblée Nationale. On a sélectionné un certain nombre de personnes ressources de tous les villages et quartiers de la commune de Locosa pour venir ici et les rencontrer. Nous avons compris le scénario, tout ce qui s'est fait jusqu'à ce jour-là. Il nous a dit que les élections du 28 avril prochain auront lieu. Il nous a donné donc des informations sur cela et les candidats qu'on a au niveau de notre disconscription électorale. Pour les deux parties en liste pour le scrutin du 28 avril prochain, la lutte ne sera pas facile. L'honorable D'Akwesosou, tête de liste de la 18e circonscription électorale, reste serein et rassuré d'une large victoire de l'Union Progressiste au soir du 28 avril 2019. Et ce ne sont pas les sages et personnes ressources de la commune de Locosa qui lui diront le contraire. Les personnes ressources, les sages qui sont arrivés là, sont décidées, ils ont même pris des engagements à faire le travail d'information, de formation, pour que cette liste passe au niveau de chaque quartier de ville et de village de la commune de Locosa.